Alors, ils ne le préfèrent pas. Mais là, vous allez me faire faire analyser le texte, je ne vais pas l'ouvrir, je suis parti pour deux heures. Ils ne le préfèrent pas. Regardez, je vais essayer de dire en deux mots. Quel est le drame de Cain et Abel ? C'est qu'ils sont conçus dans le non-amour. Regardez bien, Genèse 1 et 2, la création selon le plan de Dieu. Genèse 3, le péché. Eh bien, partissent de Genèse 3 jusqu'à Genèse 11, les conséquences du péché. Regardez, Adam et Ève, avant le péché, « Ich, Icha, l'os de mes os, la chair de ma chair, qu'elle est belle ma conjointe, que je t'aime ma petite Icha. » Très bien, ça n'a pas duré. Après le péché des origines, quand Dieu vient le soir, à la brise du soir, rencontrer Adam et Ève, je me suis caché, j'entends toute page, je me suis caché. « Tu aurais donc mangé de l'arbre ? » « C'est pas moi, c'est elle que tu as mis à côté de moi. » « Ah ah ! » Vous voyez que ce n'est plus Ich et Icha. Le récit nous dit, « Attention, si vous ne reconnaissez pas Dieu comme source de tout amour, si vous vous coupez de la source du Père de tout amour, la source de tout amour, vous serez incapables de vous aimer les uns les autres. Et ça commence au cœur même de ce qui est le modèle de toute relation d'amour, l'homme et la femme. L'homme accuse sa femme et accuse Dieu. « C'est cette femme que tu as mis à côté de moi. » « C'est ta faute. » Et puis Ève va accuser le serpent, accuser les contextes. Voyez, rupture d'amour. Et vous tournez la page et vous arrivez à Genèse 4. Alors je cite de mémoire, allez voir. Je ne vais pas le citer de mémoire, mais le texte français est trop doux. Alors l'homme, il faut voir en hébreu, ce n'est plus Ich, le nom propre. C'est de nouveau l'homme impersonnel, Adama, l'humain. Connu, mais attention, le verbe connaître, il est particulièrement violent. C'est celui que l'on retrouve dans Sodome et Gomorre. Aïe ! Quand les habitants de Sodome demandent aux frères d'Abraham, Lot, de faire sortir les compagnons qui sont avec lui pour abuser d'eux, un abus violent, une violence homosexuelle. Vous voyez, les termes sont durs. L'homme connut sa femme. En français, on dit sa femme, pas en hébreu. C'est son bien. Il a abusé d'elle. C'est tout. Attention, nous ne sommes pas dans un récit historique. Nous sommes occupés à dire, mais il est beaucoup plus qu'historique. Il décrit ce qui se passe dans une humanité qui n'est plus capable d'aimer. Ce n'est plus l'amour, on cherche le bien de l'autre. C'est un amour, on cherche son bien. On convoite l'autre comme si c'était un objet. Adam a violé sa femme. Elle conçut et enfanta qu'un. L'acquis, ça veut dire qu'un. Depuis quand est-ce qu'un enfant est un bien acquis ? Voilà une femme qui est abusée par son mari et qui va jeter son dévolu affectif sur cet enfant. Il est à moi. Confirmation de ce que je vous dis. Et elle dit, j'ai acquis un homme de part Dieu. Et le mot homme ici, c'est l'homme adulte en âge de relation sexuelle. Attention, le discours est très dur. En clair, il nous dit, si vous n'enfantez pas dans l'amour, vous allez enfanter des psychotiques. Caïn et Abel sont les premiers psychotiques de l'histoire. Abel, son nom signifie buer, vanité, evel, evel, dans le coélect. Abel est mis en scène comme contrepoint de Caïn. Il n'a d'autre rôle que pour mettre en contrepoint de Caïn. Et Caïn, c'est moi et peut-être vous. Attention, c'est nous qui sommes incapables d'aimer vraiment. Et c'est nous qui sommes en quête d'une vraie paternité divine que nous avons perdue par le péché. Et Caïn va maintenant, ce n'est pas Dieu qui demande un sacrifice. Dieu n'a rien dit. C'est Caïn qui va essayer, parce qu'il ne sait pas ce que c'est l'amour, il va essayer de manipuler Dieu. Je t'offre un sacrifice et tu me donnes le droit d'aînesse. Ok, signe là. Alors mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Et Abel fait la même chose. Je vous dis bien, Abel est le contrepoint de Caïn. Et Dieu, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Si Dieu consent à accueillir le sacrifice de Caïn, il lui rend un terriblement mauvais service. Caïn va se dire, chouette, ça marche. Il suffit de lui donner des sacrifices et on a sa protection. Donnant, donnant, on mérite les faveurs de Dieu. Ce n'est plus de l'amour, c'est du marchandage. Ce n'est pas ça la paternité divine. C'est gratuit. Mais vous sentez qu'on touche une blessure dans notre cœur ? Nous sommes tous pharisiens. Nous voudrions mériter de Dieu. Donc Dieu ne peut pas répondre à Caïn. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il tourne et n'a pas dit qu'il a refusé ou préféré. Non. En hébreu, c'est « il regarde vers Abel ». Il invite Caïn à dire, « Caïn, regarde à côté de toi. Il y a quelqu'un là que tu ignores totalement, ton frère. Au lieu de m'offrir des sacrifices à moi, vis une relation vraie avec lui. Retrouve le chemin de l'amour. Et dans l'amour, tu me rencontreras. » Sauf que Caïn ne peut pas l'entendre. Son cœur est de pierre. Et il le tue, son frère. La haine est meurtrière. Mais vous entendez, quel est l'enjeu ? Ce n'est pas Dieu qui préfère l'un ou l'autre. C'est pour ça que je n'ai pas répondu par mail. C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop beau, trop riche comme texte. Ça parle de moi, de mes tentatives de manipuler Dieu. Parce que je ne sais plus ce que c'est la gratuité. Et du coup, alors, les sacrifices commencent avec Caïn. Et le meurtre commence avec Caïn. Alors Dieu n'a jamais demandé de sacrifices. Non, c'est Caïn qui commence. Et Dieu, si vous mangez de l'arbre, vous allez mourir. Mais je n'ai pas vu qu'Adam et Ève sont morts. Il s'agit de mort spirituelle. La mort physique, c'est Caïn qui l'introduit. C'est nous qui introduisons la violence, ce n'est pas Dieu. Alors tirez-en les conclusions sur toute cette violence contre les Amalicites et tous les autres qu'on ont fait du Hachiparmentier. Mais ce n'est pas Dieu qui demande ça. Dieu nous dit au livre de la Genèse, « Vous êtes tous frères, arrêtez, vous êtes tous frères, retrouvez ma paternité et arrêtez de vous entretuer. » Mais on ne lit pas la Bible. Ou alors on lit des petits extraits sans voir l'ensemble. Et on dit des contrepoints. Alors Caïn, Dieu lui dit clairement, « Pourquoi ta tête est-elle tournée vers le bas ? » En clair, il faudrait lire le texte, « Pourquoi te laisses-tu dominer par tes passions ? » Relève la tête. Ça, c'est la position de l'homme en état de grâce, où la grâce divine éclaire son intelligence, fortivit sa volonté et lui donne la maîtrise de ses passions. Mais Caïn n'écoute pas. Et Caïn reste la tête enfrognée et tue. Est-ce que Dieu l'abandonne à son triste sort ? Il lui dit, « Celui-là, alors ? » Non. Dieu l'appelle. « Alors Caïn, où est ton frère ? » « Suis-je le gardien de mon frère ? » Vous voyez bien que c'est le contrepoint, le refus de la fraternité. Et puis Dieu répond, « Mais tu sais, je ne peux pas l'ignorer. Le sang de ton frère, crie vos chances au ciel. » Alors Caïn se voit dévoiler et dit, « Oui, mon e-woune, ma charge est trop lourde. Le premier venu me tuera. » Je vous demande un peu qui c'est le premier venu. Adam, Ève, Abel est mort. Il n'y a pas grand monde, hein ? Mais encore une fois, ce n'est pas des récits historiques, c'est beaucoup plus. Notre peur, notre culpabilité. Et tout le monde est contre moi. Dieu le premier. Et Dieu dit, « Non, Caïn. » Alors il emploie une expression simite. « Si quelqu'un t'en veut, il aura affaire à moi. » Concrètement, elle vengera cette fois. Ça veut dire ça. « Je me fais ton protecteur. » « Et je te marque du signe de l'élection. » Ça, c'est le comble. « Caïn tue son frère pour être l'élu. » Et Dieu lui dit, « Mais mon enfant, tu l'es de toujours à toujours. Et tu pourrais tuer tous tes frères. Tu restes mon enfant. » Voyez comment la miséricorde prévenante, nous ne pouvons pas sortir de l'amour paternel de Dieu du côté de Dieu. Nous en sortons par notre âme, mais pas du côté de Dieu. Le fils prodigue, le père, quand le fils prodigue, « Je suis plus digne d'être appelé ton fils. » Le père lui coupe la parole. Ça ne te regarde pas, ça. « De mon côté, tu restes mon enfant. » « Tu t'es éloigné de moi. » Et le récit le dit, « Qu'un s'éloigna de la face de Dieu. » Mais ce n'est pas Dieu qui l'a chassé. C'est lui qui s'éloigne. Ah, c'est beaucoup plus complexe qu'une simple histoire de jalousie et de priorité dans les choses. C'est Dieu qui essaie de nous faire voir attention. Vos violences sont souvent dues à des jalousies, à des angis et tout cela. À des rivalités fraternelles, parce que vous ne voyez plus que Dieu est votre père et que tout est gratuit. Vous voulez mériter les faveurs de Dieu et les autres. Alors que c'est gratuit, acheter l'amour, c'est de la prostitution. C'est ce que dit Jésus. Les prostituées vous précèdent dans le royaume. Elles ne font qu'acheter l'amour des hommes et vous voulez acheter l'amour de Dieu. Et ça commence déjà avec Caïn. Bon, c'est trop rapide. Il faudrait plus de temps sur Caïn Abel et une étude mot par mot. Mais c'est uniquement pour que vous ressentiez que ces récits du livre de la Genèse sont des perles rares. Je vous dis, j'avais un cours à la catho sur les 11 premiers chapitres du livre de la Genèse. Je ne suis jamais arrivé au bout parce qu'il y a beaucoup trop à dire. Chaque verset a qu'à prendre en compte. Et l'agencement des chapitres les uns sur les autres. Voulez-vous une confirmation de ce que je vous ai dit ? Parce que vous avez dit qu'est-ce qu'il invente là ? Chapitre 4. L'homme connut Ève et sa femme. Elle conçut en fonta qu'à un paf. Chapitre 5. Voici le livre de la descendance d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Il les bénit et leur donna le nom d'homme le jour où ils furent créés. Je suis au chapitre 5. Ça reprend que le chapitre 2. Quand Adam eut 130 ans, il engendra un fils à sa ressemblance, comme à son image, et il lui le donna le nom de ? Caïn, logiquement. Seth. S-E-T-H. Tiens, tiens. On se dit, mais il faudrait qu'il sache quand même. C'est Caïn ou Seth ? Non, ce sont deux récits à mettre en parallèle. Vous avez vu la brutalité du premier ? Caïn connaît sa femme et les enfants d'un paf. Et ici, c'est tout autre chose. Ici, Adam engendra un fils à sa ressemblance, comme son image. Il fait de la même façon que Dieu. On rappelle comment Dieu crée image et ressemblance dans l'amour. Ici, Adam engendre dans l'amour et il se nomme Seth. Et dans les généalogies, on ne parle plus de Caïn et Abel. On parle de Seth. Vous voyez bien qu'il faut comprendre les deux chapitres en opposition. Et c'est clair qu'on dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe là ? Vite, prenons le chapitre 5, parce que le chapitre 4, ça ne se passe pas bien là. Mais non, ça ne se passe pas bien. Cet enfantement qui n'est pas dans l'amour. Et comme je vous dis, la Bible dit, attention, si c'est dans la violence et le non-amour, vous créez des psychotiques qui vont toujours se battre avec des sentiments, des passions de l'âme, parce qu'ils ne sont pas dans l'épanouissement. De l'amour, ils ne se sentent pas accueillis dans l'amour. Par contre, si vous faites comme Dieu vous l'indique, vraiment dans cette volonté de servir l'amour, servir Dieu et vous servir dans une vraie relation, là, vous pouvez construire une généalogie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada